Ah ouais, ok, mais là vous êtes en train de cook en fait à chaque moment de la journée. Ça pourrait être absolument n'importe quand. Ça pourrait, ouais, ouais. Des fois, après comme deux heures d'écoute de Free Girl, je suis comme... Un peu de petites poses. Fait qu'on fait des petites poses PlayStation, et on recommence. On recommence. Tu vas cook, mais dans la cuisine. Ouais, exactement, c'est important. Est-ce que vous avez dédié une pièce au studio ou c'est dans vos chambres respectives? On fait avec ce qu'on a honnêtement. Il y a, dans sa chambre, il y a un grand garde-robe qu'on a fait un bouffe. Nice, très cool. Avec, bon, c'est pas... Ben c'est quand même bien les énergies. Sinon c'est bien, c'est bien, c'est juste que c'est pas... C'est peut-être pas comparable à des studios que tu peux louer genre à 150$, tu sais, puis... Mais il y a ce style genre, il y a le bass trap, panneau acoustique, puis tu sais, il y a un gros rideau sans de plus. Ok, ok, ok. C'est quand même bien, c'est mieux qu'un My Chill, je dirais. Ok. Puis au moins tu peux tenir ton téléphone. Ouais. Le My Chill, il sert plus à rien quand le téléphone est dedans, là. Ils sont là tes résonances, là. Ouais, c'est clair. Mais on se rend pas compte, mais à 995, ils avaient fait leurs deux premiers EP dans une pièce qui était pas un studio à la base, mais qui a été virée en studio, tu sais, avant de vraiment faire Paris Sud Minute dans un studio. Mais tu sais, genre, ils ont fait deux EP genre vraiment valables dans des pièces et qu'ils ont improvisées en studio, en fait. Donc en fait, tout est possible.